Certains scientifiques évoquent la possibilité de terraformer la planète Mars ou la Lune afin de la peupler. Il est aussi possible de créer des villes souterraines ou des dômes qui pourraient imiter la pluie terrestre et recycler l'eau de manière infinie grâce à l'énergie solaire. Mais pourquoi ne pas terraformer le désert du Sahara ? Le Sahara est un continent mais il ne permet pas à beaucoup de végétaux, d'humains et d'animaux de survivre du fait du manque d'eau et de la chaleur et du manque de nourriture. Pourtant le désert du Sahara ressemble à la surface lunaire ou martienne. Le réchauffement climatique et la désertification de l'Afrique sont dus à l'industrialisation de l'Occident et à la consommation d'énergie fossile. Ainsi le désert du Sahara est de plus en plus chaud, des pays du Moyen-Orient sont devenus presque inrabitables car trop chauds, ceux qui souffrent le plus ce sont les enfants en bas âge et les personnes âgées et ce qui n'arrange rien. L'eau est de plus en plus polluée et empoisonnée. Kadhafi a fait venir en Libye des Sud-Coréens avec leur technologie de tunnelier géant pour construire une rivière souterraine le grand fleuve artificiel de plus de 3500 km de long avec des pipelines, un projet de 30 milliards de dollars. Cette installation permettait d'alimenter en eau douce les villes côtières libyennes et de cultiver le désert avec des cercles d'arrosage visibles depuis l'espace. La Libye alors a pu produire des céréales et les exporter ce qui a pu déplaire aux Américains qui n'ont pas vu d'un bon œil l'émergence de ce concurrent inattendu. Une coalition de l'OTAN comprenant la France, l'Angleterre et les États-Unis d'Amérique ont donc détruit cette rivière souterraine et les installations de pompage annexes. Lorsqu'en 1954, Nasser décide d'amorcer la construction d'un barrage sur le Nil en complément de l'ancien, il se tourne vers la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement mais également vers les États-Unis. La Grande-Bretagne et les États-Unis acceptent d'aider l'Égypte sur le plan technologique et financier afin de conserver leur influence sur le pays. Ce barrage devait mettre fin à la famine en Égypte et assurer l'autosuffisance alimentaire du pays. Cependant, en 1956, la rupture entre l'Égypte et la Grande-Bretagne est consommée. Cette séparation s'inscrit dans le contexte de la crise de Suez, ainsi que par plusieurs facteurs comme le rapprochement progressif de l'Égypte et de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques mais aussi de l'achat d'armes en provenance du Bloc Soviétique. Ces faits poussent les États-Unis à refuser d'aider au financement du barrage d'Assouan. Face à cette opposition, Nasser décide de nationaliser le canal de Suez, ce qui lui permettra de financer les travaux du barrage et de mettre fin à la tutelle britannique. Le barrage d'Assouan a été présenté par Nasser comme un monument important qui serait source de fierté pour l'Égypte, au même titre que les bâtiments pharaoniques. Nasser a mené une politique d'indépendance mais aussi de renforcement du nationalisme égyptien, l'inscription de grands projets comme le barrage d'Assouan dans le passé pharaonique du pays atteste de cette volonté de faire de l'Égypte un État spécifique au passé glorieux. Toutefois, la construction du barrage a sans doute entériné la séparation de l'Égypte et du Soudan, précipitant son indépendance. Le barrage a alors formé une sorte de barrière entre les deux pays, le Soudan en amont et l'Égypte en aval. En dépit du souhait de Nasser, de ce point de vue-là, l'Égypte s'est trouvée affaiblie sur le plan géopolitique puisque l'amont d'une île se situe au Soudan. L'Arabie a construit des usines de dessalement d'eau de mer mais utilise des technologies polluantes et coûteuses pour faire des cadeaux à l'Occident au lieu d'utiliser simplement la chaleur ambiante et l'énergie solaire pour l'évaporation naturelle de l'eau. Désormais aussi l'Arabie a des cultures irriguées. La Chine elle utilise des phosphates pour fertiliser le désert et fixer le sable pour planter des arbres et faire reculer le désert. L'Algérie du temps de Boumédienne avait aussi planté un barrage vert d'arbres pour contrer l'avancée du désert. Il existe aussi une technologie permettant d'extraire de l'eau à partir de l'air ambiant comme le fait un congélateur qui produit de la glace grâce à son compresseur. Une équipe britannique aurait inventé une membrane au graphène permettant de filtrer l'eau de mer. Il existe d'autres possibilités de verdir le désert qui serait de construire des montagnes artificielles de la taille de l'Himalaya donc des montagnes de 7000 ou 10 000 mètres de haut, ces montagnes pourraient attirer ou stopper les nuages et faire pleuvoir, en même temps elles serviront de châteaux d'eau, donc forcément ces montagnes pourraient donner naissance à de nouveaux fleuves et de nouveaux lacs ce qui pourrait modifier le climat et multiplier les récoltes comme en Inde. Enfin, il serait possible de construire des canaux d'eau de mer pour permettre le trafic maritime pour des pays enclavés comme le Tchad ou le Mali, l'évaporation de cette eau de mer pourrait changer le climat et augmenter la pluviométrie, de plus ces canaux pourraient permettre la pisciculture et l'élevage de poissons ou cultiver des algues. Une autre possibilité serait de détourner le Niger par exemple ou le lac Victoria ou le lac Tchad grâce à des tunneliers, des fleuves souterrains pourraient permettre au Sahara de développer des cultures irriguées. Des tunneliers nucléaires creusent des tunnels avec un puissant faisceau d'énergie ? Imaginez un faisceau d'énergie si puissant qu'il ne fait pas que simplement fondre la roche, mais divise les atomes en un flux de particules qui se déplace avec le courant magnétique, il n'y a donc pas de débris à éliminer après avoir creusé un trou. Il ne reste que de la silice qui est transportée vers les interstices voisins de la roche, scellant parfaitement le tunnel. La chaleur de la tête de la foreuse permet de creuser tous les types de sols roches ou terre et permet de vitrifier les parois les rendant étanches. Selon certains théoriciens les Américains ont creusé de vastes réseaux sous terre pour mettre à l'abri leurs sous-marins, sous la mer et sous terre ils ont creusé des canaux permettant à leurs sous-marins de rejoindre de grands lacs américains comme Chenalek par exemple. Ainsi ils ont aussi construit des bases sous-marines et des bases souterraines mettant aussi leurs armes de destruction massive à l'abri de toute invasion étrangère en cas de guerre par exemple avec la Russie ou la Chine. Le brevet américain pour les tunneliers nucléaires permet de relier des villes avec des trains souterrains et des réseaux routiers, le réseau de transport est complètement protégé des influences extérieures. Et bien l'USSAF fait cela depuis 1972 et voici le brevet, numéro de brevet américain, US 3 693 731 A, méthode pour appareil de tunnelisation par fusion. Donc il est probable que si les États-Unis d'Amérique ont dévoilé cette technologie des tunneliers nucléaires au monde permettant ainsi aux Russes et Chinois de les égaler, donc certainement ils ont des technologies encore plus avancées et secrètes. La Chine aurait construit une base sous-marine en mer de Chine et aurait installé des sondes et des capteurs ainsi que des robots. Un tunnelier conventionnel peut creuser plus de 3 km par jour et la tête de la foreuse peut faire jusqu'à 80 mètres de diamètre, mais un tunnelier nucléaire peut creuser beaucoup plus vite. Les pays du Golfe comme le Qatar ont acheté beaucoup de tunneliers à l'Allemagne qui possède une usine en partenariat avec la SNCF française. Erank Noctager est une entreprise allemande fondée par Martin Erank Noctager spécialisée dans la construction de tunneliers de toute taille, leader mondial pour les gros tunneliers. Son siège est à Chouano. La petite entreprise familiale réalise désormais 1,2ème d'euros de chiffre d'affaires dans 85 pays. La concurrence des Chinois est très forte, reconnaît toutefois Martin Erank Noctager. Elon Musk s'est aussi lancé dans cette industrie car pour créer des bases sur Mars il faudra forcément des tunneliers en cas d'absence d'oxygène. En conclusion, si les tunneliers peuvent aider à terraformer Mars et la rendre habitable, cette technologie peut aussi le faire pour le Sahara. Sous-titrage Société Radio-Canada